Musique Nous sommes dans le moment de rire et d'émotion de Marina parce qu'on a toutes sortes de gens qui font des ha-ha! On essaie de faire une capsule! On a elle qui nous fait des jokes! Eh oui 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 oui! OK! On essaie de faire une capsule! Sur cette haute émotion, nous filmons cette deuxième capsule de la journée. Nous sommes dans le Vieux-Québec. Et puis Marina va nous parler aujourd'hui de... Le terme « on est seulement des amis » de la part des femmes. Quand les femmes disent « non, on est juste des amis » là... Bon, je pars? Oui, ben oui, c'est plus né! Je suis vraiment contente de faire une autre capsule avec toi, David. En fait, là j'ai des notes pour être ça de rien oublier. L'autre fois, je suis devant une femme et je lui demande « Ah, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? » Fait que là, elle me dit « Ah, ben en fait, je rencontre... Je rencontre un gars, là, tu sais, je veux dire... J'attends un gars, tu sais, quand on est dans un endroit où elle attend un homme. » Fait que là, je lui dis « Ah oui? » J'ai dit « Cet homme-là, quoi? » Fait que là, elle me dit... Elle me dit « Ah ben non, mais on est juste des amis, là! » « On est vraiment juste des amis. » Elle dit « Ben, en tout cas, je... » « Tu sais, on ne sait pas, là, tu sais, ce que ça va donner, mais... » « En tout cas, pour l'instant, on n'est vraiment que des amis. » Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis là, je me suis questionnée sur « Amis ». Quand on dit « Amis », puis moi, j'ai déjà dit ça aussi. « On est des amis » ou « Ça n'ira pas plus loin parce qu'on est des amis. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, j'ai décortiqué ça, puis je me suis comme... J'ai quelques théories. Alors, en fait, première théorie, c'est qu'elle ne veut pas avouer qu'elle va avoir une date. Bon, parce que de dire « J'ai une date », tout ça... Ça ne fait pas longtemps qu'elle a rencontré le gars. Elle ne l'a pas rencontré sur un site, mais rien. Elle l'a rencontré comme en personne. De dire « Je vais avoir une date », c'est comme de venir vraiment établir que ça va être une date. Fait que soit ça passe ou ça casse. Fait que, tu sais, des fois, quand... Là, je me suis dit... Là, c'est ma théorie encore personnelle. Mais, des fois, quand tu dis « C'est une date », le fait de ne pas dire que c'est une date, bien, tu n'es pas rattaché à rien. C'est comme dans le flou. Tu ne le sais pas trop, tu sais. Tu ne sais pas trop ce qui va arriver. Fait qu'il y a moins de pression, peut-être, aussi, par rapport au fait de rentrer en relation, si on veut. Alors, on n'avoue pas que c'est une date. Fait qu'on part du point ami. Là, la deuxième théorie, c'est que, quand on part du point ami, bien, si on part du point ami, on ne peut pas franchir, habituellement, la limite de l'amitié. Tu sais, là, la zone de l'amitié, là, on ne peut pas la franchir, cette limite-là. Fait que c'est comme une zone interdite. Puis, j'ai réalisé que cette zone interdite-là, c'était comme un peu une zone qui stimule l'envie de séduire, le désir de plaire, de se démarquer, de renforcer une tension, aussi, entre moi et l'autre. Fait que, puis pour poursuivre dans le terme des significations, je me souviens à décortiquer un peu, puis je vous en donne quelques-unes auxquelles, moi, ça me fait penser. Donc, on est seulement des amis, donc, je n'avoue pas que c'est une date, parce que, ah, tu sais, je veux laisser encore aller, je veux encore installer une magie ou, tu sais, un idéal. Donc, je ne veux pas dire le mot, je ne veux pas dire le mot « date », parce que, je ne veux pas dire le mot « date », puis je veux dire, on est des amis, parce que si jamais ça débouche en relation comme par hasard, bien, je vais avoir une histoire à part. Donc, on est encore dans la magie et l'idéalisation. Je ne veux pas dire le mot « date », parce que je ne veux pas avoir le jugement de l'autre à qui je le dis, parce que si je dis, tu sais, on va avoir une date, peut-être que là, on peut avoir un regard, tu sais, moi, j'aurais pu faire comme un ou un, tu sais, peut-être que j'aurais pu la juger, par exemple. Tu sais, on veut éviter le jugement de l'autre. Donc, je ne veux pas avoir l'air en besoin, aux yeux de la personne à qui je dis qu'on est amis aussi. Je ne veux rien calculer. Je veux m'exciter moi-même à découvrir jusqu'où ça peut aller, au-delà d'amitié, puis ça me permet de dire non, on est juste des amis, et de jouer avec ça dans le but aussi de se faire conquérir davantage. Fait que je pense que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup comme un défi mental qu'on se donne, tu sais. Ça va aller jusqu'où, cette histoire-là, puis en même temps, bien, c'est un mystère, tu sais. Fait que de dire « on est des amis », bien, ça fait « on va-tu franchir le cap pour faire autre chose? » Puis en même temps, bien, peut-être qu'on ne veut pas se faire trop mal non plus, tu sais. Fait que pas se faire trop mal ou se décevoir trop rapidement parce que l'autre personne nous intéresse énormément aussi. Donc, de dire qu'on est amis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nécessairement intéressés, c'est ça l'affaire. Des fois, tu sais, les femmes qui disent ça, tu sais, « on est amis », des fois, on peut se dire en tant qu'homme, bien là, elle n'est pas intéressée d'avoir, tu sais, elle dit qu'on est des amis. Fait que je pense que le ton sur lequel la personne le dit va jouer aussi. Puis, tu sais, comme par exemple, si je dis « on est des amis », là, ou « ah, de toute façon, on est des amis, tu sais, avec Euryctus », tu sais. Ou, bien, tu sais, en tout cas, on va devenir des bons amis, là. Puis c'est pas, tu sais, on est des amis, puis oublie ça, ça ira jamais plus loin parce que je suis pas intéressée. Je trouve que c'est différent, tu sais. Fait que, bref, ça, c'est les résultats de cette rencontre-là que j'ai eue avec cette dame-là, puis les réflexions que j'en ai eues. Je ne sais pas si c'était des questions pour moi, David. Moi, ça a fait pas mal le tour dans mes théories par rapport à l'amitié. Ça a très bien fait le tour et je te remercie beaucoup, Marina. Donc, Marina, elle est coach dans notre équipe. Nous sommes maintenant rendus à quatre coachs et puis on a dépassé, là, le 300 élèves. Alors, pour ceux qui voudraient aller plus loin encore, on a le programme de formation et on a aussi l'Ange Gardien. L'Ange Gardien qui est de la formation continue en ligne et des capsules comme celle-ci. vous allez en avoir pendant des heures et des heures et vous allez même pouvoir me voir en action en train de chater avec des filles, voir les techniques qui sont utilisées, toutes les stratégies et beaucoup la psychologie homme-femme qui va être décortiquée. Donc... J'aurais aimé ça. J'aurais pu se filmer. Oui. On va voir la fesse du coach. On aurait pu, hein. Attention. Alors... Fesse du coach. Désolé pour le... Fait que merci encore d'avoir été là et puis on va filmer une troisième capsule aujourd'hui qui va être disponible aussi sur le YouTube et sur le Facebook public parce que... Je sais. Je vous ai négligé un petit peu mon Facebook public parce qu'on a été très concentrés à développer l'école. À gérer la croissance de l'école. À gérer l'école. On a maintenant un local commercial avec salle de conférences, équipe de coach. Et puis... Donc, voilà. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine capsule. Super! Bye tout le monde! Salut! Bye! Bye!